Bon, récemment, une énorme bombe a explosé sur la toile à propos du MMORPG et justement, Combo en a profité, donc c'est un créateur de contenu qui a fait une vidéo à propos justement de l'univers de League of Legends et de tout ce qu'on sait à propos de ce futur MMORPG et en plus de ça, il y a d'autres MMORPG qui se font désirer comme Ages of Creation qui est littéralement désiré par la plupart des gens du secteur du MMORPG actuel et bien d'autres, en plus d'avoir les récents Lost Ark et New World qui ont quand même fait énormément parler d'eux en bien comme en mal et donc on peut dire que récemment, une deuxième âge d'or du MMORPG est tout doucement en train de débarquer et donc qui dit deuxième âge d'or dit qu'il va y avoir des erreurs qui vont être produites par cet âge d'or et donc je me suis dit qu'il fallait exposer certains sujets, parler de leurs défauts, de leur qualité pour que à l'avenir, les joueurs et les développeurs et même les créateurs et tout ce qu'il y a autour du MMORPG puissent se poser les bonnes questions par rapport à ces fameux sujets et nous proposer des MMORPG de qualité supérieure. Donc vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo, aujourd'hui on va parler du farming sans fin, le grinding, les répétables, les quêtes journalières, les quêtes hebdomadaires, tout le contenu qui vient essayer de combler un vide. Et donc on va répondre à la question dans cette vidéo, quelles sont les conséquences dévastatrices de ce contenu vide de sens ? Pour vous mettre un peu de contexte, récemment je suis à fond sur Lost Ark et New World, je fais mes quêtes quotidiennes, mes quêtes hebdomadaires et je fais tout ce contenu régulièrement. Malgré cette régularité, cette discipline à toujours faire mon contenu quotidien que ça soit sur Lost Ark ou New World, j'ai le sentiment que ça n'a juste pas de fin. Et je me dis que si moi je n'arrive pas à voir la fin de ce que je fais, imaginez-vous un joueur casual. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un joueur casual, c'est quelqu'un qui ne joue pas beaucoup. C'est le Jean-Pierre classique qui lui a peut-être une à deux heures de temps de jeu par jour, qui après sa journée de travail s'occupe vite fait de ses enfants, sa femme fait à manger, machin. Après, il a son heure quotidienne de jeu, il arrive sur sa table et là on lui dit frérot, tu vas devoir faire ton putain de contenu quotidien et tu ne vas pas voir le résultat de ce contenu quotidien avant peut-être un mois, deux mois. Je pense que c'est un réel problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce qu'on demande actuellement à des joueurs qui ont entre une et deux heures de temps de jeu, comme je l'ai expliqué juste avant, par jour, voire des fois moins, de se taper entre 10h à 40h de contenu de remplissage, parce qu'on peut appeler ça du contenu de remplissage, pour pouvoir atteindre l'objectif de passer au prochain contenu de remplissage. On ne pourrait pas appeler ça du contenu de remplissage si le donjon, on devait le faire une fois ou deux, pour ensuite passer au suivant. Là, ça serait le fait de refaire et ensuite de perfectionner une deuxième fois, tu peux ensuite passer à la suivante. Sauf que là, ce n'est pas du tout le cas. Là, vous êtes obligé de faire des milliers de fois les mêmes trucs pour ensuite passer au contenu suivant. Et ça, c'est pour beaucoup des MMORPG le cas. Imaginons qu'on vous demande de faire 20h de ce contenu-là en boucle, alors qu'à côté de ça, vous avez des jeux AAA solo, ou même un jeu indépendant qui serait là pour vous apporter une histoire, un vent de fraîcheur, un nouveau gameplay, quelque chose qui se fait peut-être pas ailleurs, un nouveau contenu, un nouvel univers, de nouvelles mécaniques qui vous font découvrir des secrets à droite à gauche. Non, là, on vous propose 20h de contenu répétable en boucle. Contenu répétable qui va vous permettre d'obtenir des ressources, qui va vous permettre d'améliorer vos équipements pour pouvoir passer au contenu suivant. Le problème, c'est lorsque vous mettez un système de chance entre ce farming et ce but. Lorsque vous mettez un système de chance, vous allez forcément mettre une barrière à l'entrée à certaines portions de joueurs qui n'auront pas du tout de chance. Et vous savez très bien de quel joueur je parle. S'il y a quelqu'un qui se sent visé, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je sais très bien que cette portion de cette vidéo va toucher le cœur de certaines personnes. Mais donc, quelles sont les motivations des développeurs de faire ça ? En règle générale, la première raison pour mettre ce contenu répétable à un certain stade du jeu, c'est littéralement pour camoufler le fait que leur jeu n'est soit pas terminé. Bisous à New World. Soit que le jeu n'a juste pas assez de contenu et que le contenu va venir. Et donc, c'est un peu un contenu d'attente. Mais surtout, et ça on le s'en doute tous, c'est de faire en sorte que chaque jour, « Ah tiens, je dois faire ma daily et tuer le gardien. Ah tiens, je dois faire mon donjon qui va être boosté pour la première fois. » Ça sera du contenu qui sera là pour pousser les gens à revenir tous les jours. Qui dit que vous êtes un consommateur qui revient tous les jours, dit des chances augmentées, multipliées, de dépenser de l'argent dans leur boutique. Maintenant, ce sujet me fait penser à deux choses. Et si je veux vous parler de ces deux choses, c'est parce que ces deux choses en particulier illustrent très bien la thématique d'aujourd'hui. Dans un premier temps, c'est la vidéo de Alphacast. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Alphacast, c'est un créateur de contenu qui a commencé par Overwatch. Ou du moins, moi je l'ai découvert avec Overwatch. Et il expliquait justement pourquoi il ne reviendrait jamais sur les MMORPG. Et en l'occurrence, il a expliqué que la raison pour laquelle, principalement en tout cas, il ne revenait pas sur les MMORPG, c'est parce qu'il ne veut plus revenir sur un jeu qui lui impose de devoir se connecter tous les jours et de passer 5 à 6 heures de journée dans ses quêtes répétables, etc. sans réel sens, sans réelle valeur ajoutée, sans apport de quoi que ce soit, à part de pouvoir atteindre le contenu suivant. Mais donc, quelle est la conclusion justement de Alphacast ? En soi, Alphacast, on le sait. Maintenant, il est ce qu'on appelle un créateur de contenu mainstream. Donc, il touche beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense que la mentalité d'Alphacast vis-à-vis des MMORPG, elle est très représentative de la plupart des gens. Alors, les gens ne veulent pas de ce genre de jeu vidéo, en fait. Ils veulent rentrer sur le jeu et s'amuser directement. Chose que Lost Ark, par exemple, peut plus ou moins apporter au début du jeu, puisque le leveling, selon les personnes, peut être drôle. Mais une fois arrivé en fin de jeu, une fois que vous avez fait 10 fois le même donjon du chaos sur New World, une fois que vous avez fait le même 20 fois le même donjon mutation, sur World of Warcraft, une fois que vous avez farmé la même arme depuis 10 000 ans, fait les mêmes raids 10 000 fois d'affilée sur Tesso, une fois que vous avez fait 30 fois le raid a été rien, il y en a un moment où vous en avez marre, en fait, tout simplement. Et donc, cette scène casuelle, cette majorité de joueurs ne débarquera jamais dans le milieu du MMORPG tant que ce genre de contenu existera, tant que ce genre de façon d'apporter le contenu in-game existera. Mais donc, actuellement, déjà, un premier truc, tout simple, et ça sera le seul argument que je vais apporter par rapport à ça, puisque c'est le premier truc qui me vient en tête, à votre avis, s'il y a aussi peu de créateurs de contenu MMORPG français, à votre avis, pourquoi ? Est-ce que c'est une scène qui marche pas bien ? C'est une scène où il n'y a pas assez de monde ? La plupart des gens font très peu de vues sur YouTube, comparé au contenu Fortnite, Apex, machin. C'est cette raison, en fait. C'est parce que le MMORPG, actuellement, est un jeu qui plaît à très peu de monde. Et comme il plaît à très peu de monde, c'est forcément une scène qui apporte très peu d'argent, et donc qui attirera forcément très peu de personnes. Et donc la plupart des créateurs de contenu seront sur d'autres chaînes, sur d'autres thématiques, des thématiques qui, elles, payent bien mieux. Et là, on parle de créateurs de contenu, mais on pourrait reporter ça à plein d'autres aspects. Et la deuxième idée qui me vient à l'esprit, lorsqu'on parle de farming qui prend beaucoup de temps, de quêtes répétitives, qui vont prendre énormément de votre temps avant de pouvoir atteindre certains objectifs, ce sont les personnes qui vont vous dire « Arrête de te plaindre, tu n'as aucune patience. De nos jours, de toute façon, les jeunes, ils n'ont plus de patience. Ils veulent tout, tout de suite. Moi, j'ai de la patience. Moi, je fais des quêtes répétables x 40 chaque semaine. Fier de faire ça. OK ? Il y a un problème. Ah, il y a un problème ou pas ? Sauf que ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous défendez un contenu qui, en majeure partie, ne plaira qu'à une petite minorité de joueurs. Pourquoi ? Parce que ce genre de contenu sera considéré, dans la langue anglaise, comme une feature creep. Qu'est-ce que veut dire une feature creep ? Si on traduit ça, c'est une fonctionnalité qui est, en résumé, non pas là pour servir le joueur et l'épanouissement et l'amusement du joueur, mais de pouvoir servir les sombres dessins des développeurs. En l'occurrence, maintenir les joueurs sur leur jeu. Qu'est-ce que c'est qu'une feature creep, en l'occurrence, dans un MMORPG ? C'est, par exemple, rajouter une fonctionnalité pour dire de rajouter une fonctionnalité parce que vous cochez le QCM de ce qu'un MMORPG est censé posséder. Par exemple, je rajoute de l'artisanat pour dire de rajouter de l'artisanat. Je rajoute des répétables parce que dans les MMORPG, il y a des répétables. Je rajoute un palier numéro 4 ou 5 avec de tout nouveaux équipements qui vont littéralement supprimer la progression de vos équipements précédemment farmés sur les extensions précédentes, par exemple. Mais donc maintenant, j'aimerais vous poser la question. Qu'est-ce que seraient les MMORPG de demain s'ils ne comportaient pas justement de contenus, entre guillemets, vides ? De contenus qui sont juste là pour ajouter de la durée de vie ? Donnez-moi votre avis en commentaire. C'était votre maître Louse et je vous fais des gros bisous. Merci. 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 Merci.